L'habit d'Arlequin Je lis Le carnaval approche. Tous les élèves parlent des déguisements qu'ils sont en train de préparer à l'école et à la maison. Le jour du carnaval, ils mettront leurs beaux habits, puis ils défileront dans les rues en dansant et en chantant. Arlequin, leur petit camarade, est très pauvre. Le jour de la grande fête, il n'aura pas de déguisements comme ses amis. Il est très malheureux. Les enfants et la maîtresse se réunissent et parlent à voix basse. L'après-midi, chaque élève apporte un petit morceau de tissu de son déguisement. Mais voilà, tous ces morceaux sont de différentes couleurs. Comment faire ? Les élèves ont une idée. Ils découpent les morceaux en petits losanges. La maîtresse les aide à les coudre ensemble. Puis, elle fait un habit dans ce tissu multicolore. Enfin, les enfants fabriquent un beau chapeau à deux pointes. Le lendemain, la maîtresse et les enfants montrent le bel habit à Arlequin. C'est son déguisement. « Oh ! » dit le petit garçon tout joyeux. « Il est merveilleux ! » « Je penserai en le portant que chaque morceau est un morceau de votre amitié. » Je cherche le mot multicolore dans le dictionnaire. Multicolore qui a un grand nombre de couleurs variées. Je réponds aux questions. 1. À quelle occasion les élèves vont-ils se déguiser ? La réponse. Les élèves vont se déguiser à l'occasion du carnaval de déguisement. 2. Pourquoi la maîtresse et les élèves ont-ils le cœur serré ? La réponse. La maîtresse et les élèves ont le cœur serré parce que Arlequin est pauvre. Il n'a pas un déguisement. 3. Quelle est l'idée qu'ils ont trouvée pour rendre Arlequin plus heureux ? La réponse. L'idée, c'est que chaque élève apporte un morceau de tissu de son déguisement et lui prépare un habit. Je réfléchis. 1. Je relis par une flèche chaque personnage à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. Arlequin, la maîtresse, les élèves, chaque élève sont en train de préparer les déguisements à l'école et à la maison. Apporte un morceau de tissu de son déguisement. Aide ses élèves à coudre l'habit. Remercie ses camarades pour leur amitié pour leur amitié. La réponse. Arlequin remercie ses camarades pour leur amitié. La maîtresse aide ses élèves à coudre l'habit. Les élèves sont en train de préparer les déguisements à l'école et à la maison. Chaque élève apporte un morceau de tissu de son déguisement. 2. Je complète les phrases par les mots suivants. Avant le carnaval, le jour de la grande fête, alors... Le jeune garçon est très heureux. Il porte un bel habit comme tous ses camarades. Arlequin est malheureux parce qu'il n'a pas de déguisement. Sa maîtresse et ses camarades lui préparent une surprise. Voici maintenant la réponse. Le jour de la grande fête, le jeune garçon est très heureux. Il porte un bel habit comme tous ses camarades. Avant le carnaval, Arlequin est malheureux parce qu'il n'a pas de déguisement. Alors, sa maîtresse et ses camarades lui préparent une surprise. 3. Je copie les phrases de l'exercice 2 dans l'ordre pour raconter l'histoire. La réponse est... Avant le carnaval, Arlequin est malheureux parce qu'il n'a pas de déguisement. Alors, sa maîtresse et ses camarades lui préparent une surprise. Le jour de la grande fête, le jeune garçon est très heureux. Il porte un bel habit comme tous ses camarades. La même chose de la chourou, à la petite chourou, la petite chourou, Il est un peu de la chourou, la petite chourou. Merci.